Gernes d'avenir, c'est une chronique pour rester vivant dans un monde en perte de repères et en profonde mutation. C'est un rendez-vous proposé par Mathias Faye, ingénieur et arboriculteur, agriculteur et Isabelle Alexandrine Bourgeois, journaliste et réalisatrice. Nous conversons avec des invités extraordinaires dans des espaces où palpite encore le pouls de l'homme, en harmonie avec la terre, les lois de la vie, de la nature et du bon sens. Ensemble, poussons joyeusement la porte du renouveau pour entrer dans l'âge de tous les possibles. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste et réanimateur français, homme de cœur et de culture, ambassadeur de la non-violence, œuvrant pour l'intérêt général, agissant avec intégrité, transparence et honnêteté, développeur de qualité de vie et plaçant l'épanouissement de ses frères et sœurs humains au cœur de ses préoccupations. Voici le premier épisode sur les thèmes qui nous préoccupent aujourd'hui, en lien en particulier avec la nature, l'environnement et les technologies. Bonjour Mathias, je suis ravi d'être avec toi, j'espère que tu vas bien. Merci, je vais vraiment bien, heureux d'être avec toi aujourd'hui. La première chose qui me vient, c'est vraiment d'essayer de retourner à la source, à l'origine de ce qu'est la technique. Ça a commencé probablement il y a bien longtemps, peut-être 10 000 ans, je ne sais pas. On s'imagine des chasseurs-cueilleurs qui vivaient de ce que la nature leur offrait, ou pas d'ailleurs. Et un jour, il y en a un ou plusieurs qui ont commencé à changer de façon de fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que l'humain a décidé de bâtir tout autour de lui un monde d'artefacts, un monde d'artifices, un monde d'objets techniques, d'outils ? Tout ce qui nous entoure aujourd'hui, là, n'est rien d'autre que de la matière transformée en autre chose, et c'est l'humain qui l'a fait. Pour nos auditeurs, cette question est importante, et pourtant c'est un des parents pauvres de la philosophie, un des parents pauvres de la sociologie. Comme si, chevillé au corps de l'humain, il y avait l'outil, la technique, et que ça allait de soi. Jusqu'à aujourd'hui, des gens pour qui leur téléphone portable est le prolongement naturel de leurs bras. Ils vont vivre avec, ils vont aller courir avec. Et la question que tu poses, c'est « How comes that the occidental people pay so much attention to the material things ? » Elle est posée, et je la pose en anglais, parce qu'elle est posée par Jared Diamond, qui est un auteur qui a écrit un livre à succès qui s'appelle « Effondrement », et qui a parlé, en gros, de la fin de notre société occidentale, comme un cycle naturel de la vie et de la mort des sociétés. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Guns, Germs and Steel », les fusils, les microbes et l'acier, où un papou pose cette question, en fait, à un occidental. Il dit « Mais comment ça se fait que vous, vous avez autant de trucs, quoi ? Autant de choses, alors que nous, on n'a pas autant de trucs, quoi. On est heureux avec moins. » Alors, ils se posent la question ensemble. Ils disent « Mais c'est parce que les occidentaux, ils sont plus intelligents. » Quelle blague ! On met un papou dans une salle internet alors qu'il sort de sa forêt, au bout de dix minutes, il est capable de maîtriser comment on navigue, comment marche la souris, etc. Tu mets un occidental dans la forêt, papou, il est mort en toujours ! Donc, c'est sûrement pas lié à l'intelligence. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi ? Il me semble qu'il y a quelque chose d'assez profond dans l'humanité à vouloir transformer la matière en autre chose. Je le perçois chez l'enfant comme un mouvement tout initial de vouloir manipuler, triturer, jouer à la pâte à modeler, faire de la pâte à sel, enfiler des colliers, tout ce que tu veux. C'est une grande source de joie, en fait, que de manipuler, que le frottement dur de l'humain avec la matière, c'est à l'origine d'une espèce de satisfaction, d'un shoot de bien-être pour l'humain. Et ça pourrait être une première ligne d'explication, qui ne serait pas quelque chose de rationnel, mais qui serait vraiment très profond dans nos émotions et dans ce qui nous rend heureux, les décharges d'ocytocine, autre chose comme ça. Quand on prend de l'argile et qu'on en fait une petite statuette ou un truc joli, en fait, on est content. Et qu'en plus, ça nous met en lien avec les autres. Ça peut nous mettre en lien ou ça peut nous séparer. Et pour moi, c'est une des grosses questions autour de la technique. C'est, comme l'a dit Isabelle au départ, est-ce que c'est un outil d'asservissement ? Est-ce que c'est un outil pour nous séparer ? Est-ce qu'un outil pour prendre le pouvoir sur un groupe de population ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est convivial ? Et ce mot convivial, je choisis à dessin parce que c'est un auteur qui s'appelle Ivan Illich et qui est un auteur qui a beaucoup parlé de la technique et qui a beaucoup parlé de l'écologie. C'est un dépenseur de l'écologie et qui a fait un livre qui s'appelle « De la convivialité » justement. La convivialité, pour lui, un outil est juste et utile au groupe dans la mesure où il est convivial et où les règles de jeu qui président à son usage sont conviviales. Donc ça nous emmène déjà un petit peu plus loin là, mais si je devais revenir à pourquoi l'humain, pour faire un peu plus bref et laisser la parole, si je devais revenir à pourquoi l'humain d'un coup se décide à essayer de faire autre chose, l'histoire qui se raconte la plus souvent c'est que l'humain est un être qui souffre, il arrive sans plumes, sans ailes, sans crocs, sans griffes sur la terre et il est fragile, dans un environnement hostile et il va devoir survivre. Et qu'est-ce qu'il a puisqu'il n'a rien tout ça ? Il a un très gros cerveau et il a deux mains. Et avec ses mains, ils sont très gros cerveaux, il va avoir une inventivité démesurée à essayer de se prémunir du danger, à essayer de remédier à sa souffrance. Et finalement, je vois les choses comme ça, mais c'est peut-être un peu simpliste, pour remédier à la souffrance, pour trouver un remède, il y aurait trois ordres de remédiation possibles. Une remédiation technique, faire des outils, se bâtir une maison, avoir une moissonneuse batteuse pour récolter mieux, faire des silos pour stocker le grain, pour être sûr que l'hiver va bien se passer. Et quand tu regardes cette technique, c'est toujours essayer de prédire et contrôler. C'est toujours être sûr que ça se passe comme tu aurais envie que ça se passe. Et donc d'imposer au monde, d'imposer au réel une certaine version, qui serait celle des humains. Donc, tu pourrais te dire, le remède à la souffrance pour les humains, c'est de contrôler le futur, en tout cas par la technique. Et puis, il y a deux autres ordres de remédiation. Une remédiation que je dirais sociale, qui sont les frères et sœurs humains qui se serrent les coudes quand il y en a un qui ne va pas bien. Et qui prennent soin les uns des autres avec des rites sociaux, bien codifiés. On crée ensuite dans le droit. Est-ce que tu peux prendre un arrêt maladie quand ton papa est malade ? Est-ce que tout ça est propice ou non ? Et puis, le troisième ordre, l'exemple des obsèques va être intéressant. On va prendre soin de ceux qui restent, on va accompagner le mort, mais on va prendre soin de ceux qui restent et serrer dans les bras. Tu sais, il y a ce moment où est-ce qu'on accepte les condoléances ou pas. Et les condoléances, tu as 50 personnes que tu connais à peine qui ont juste serré dans leurs mains. Et tu vas te sentir mieux. On est d'accord que là, on ne parle pas d'un artifice cette fois. Oui, effectivement. La technique et l'artifice, la remédiation sociale qui est directement l'interaction des humains entre eux et le lien direct. Et puis ensuite, la remédiation symbolique, c'est-à-dire raconter une histoire ensemble qui fasse sens. Qu'est-ce que c'est la mort ? Où est-ce que je vais après ? Qu'est-ce que c'est la souffrance ? Qu'est-ce que c'est la maladie ? Est-ce que ça me transforme ? Qu'est-ce que c'est l'initiation, l'épreuve initiatique ? Je crois que dans notre société occidentale, par rapport à des sociétés plus primitives, paléo, on dirait maintenant, il y a un désinvestissement des remédiations symboliques et sociales pour un hyperinvestissement du champ de remédiation technique. Voilà. Je pourrais dire que ça vient. Je ne sais pas si ça répond. Oui, c'est parfait. Je me demande du coup, sur cette partie technique qui est surinvestie actuellement, c'est assez évident qu'elle nous apporte aussi un développement, y compris bien sûr matériel, mais aussi spirituel. Il y a beaucoup d'objets et de confort qui a permis le développement de l'être humain, à partir de quand les bienfaits, la partie qui permet un développement de l'humain dans sa version la plus haute, de sa conscience, de l'esprit, de la communauté humaine, à partir de quel moment la technique passe d'un élargisseur d'horizon et devient restrictive ? Quel est le paramètre ? Est-ce qu'il en existe d'ailleurs un qui permet de différencier ce qui est professionnel ? Oui, c'est une question qui a été traitée par un penseur qui s'appelle Jacques Ellul dans plusieurs livres. Un qui s'appelle « Le bluff technologique » et un autre qui s'appelle « La technique ou l'enjeu du siècle », qui est un livre très important et qui, peut-être 50 ans avant les autres, voit énormément de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Et Jacques Ellul pose la question que tu poses de cette façon-là. Il dit « Mais en fait, la technique n'est pas neutre. Elle ne dépend pas que des usages. » Tout le monde dit ça. On dit « Avec un couteau, tu peux tuer quelqu'un, tu peux peler une pomme. » Donc, finalement, ça dépend que de comment tu l'utilises. Il dit « C'est pas vrai. La technique, par elle-même, par l'intention qui préside à sa création et par celui qui est le maître de l'outil, c'est-à-dire celui qui maîtrise vraiment l'outil, pas juste celui qui l'utilise, en fait, comporte en elle des enjeux moraux, des enjeux de bien et de mal. La difficulté étant qu'elle comporte et du bien et du mal et du gris et qu'en fait, il faut faire le compte. Il faut le faire pour de bon et jusqu'au bout et à la fin conclure. Il y a un petit film que j'ai vu dans mon enfance, que j'ai regardé plusieurs fois, qui s'appelle « Les dieux sont tombés sur la tête ». C'est une bouteille de coca qui tombe, jetée par quelqu'un qui passe en avion, comme il y a quelqu'un qui est en train de passer en avion au-dessus de nous, qui jette sa bouteille de coca au-dessus d'un village de Bushman du Kalahari, à côté de l'Afrique du Sud. Et puis, le village se retrouve avec ce truc, une bouteille de coca en verre vide. Et il s'ouvre dedans, ça fait de la musique. Il s'en sert pour piler les graines. Et puis, on peut peut-être même se coiffer avec, réussir à faire des bigoudis ou je ne sais pas quoi. Et puis, finalement, il se l'arrache et il commence à se battre. Et puis, il y en a un autre qui donne même un coup de bouteille de coca à l'autre. Le village s'arrête et fait le compte. Il dit « D'accord, ce truc-là est merveilleux, mais il amène la discorde. Il détruit l'harmonie du groupe. Il faut s'en séparer. » Et donc, à la fin, il y a un choix irrémédiable, qu'une fois que tu as fait le compte, dire oui ou non. Structurer la limite. Ça, c'est très inhabituel pour nous. Parce que très souvent, on va vouloir dire « Oh, il y a du bien et du mal. Il suffit de travailler sur les usages. On va faire du poison un remède. C'est notre logique du pharmakon. Pharmakon, en grec, c'est le poison et le remède. Ça dépend de la dose. Ça dépend de l'indication. Ça dépend de comment tu l'utilises. Un médicament peut te tuer, mais il peut te guérir en fonction du bon moment. Et donc, la technique serait pour beaucoup d'Occidentaux un pharmakon. À tel endroit, elle nous guérirait. À tel autre, elle nous rendrait malade. La vision des Bushmen est plutôt de dire « Je dois défendre le nous. » Et alors, j'en arrive à cette idée-là que finalement, beaucoup de la technique aujourd'hui est un pacte avec le diable. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le diable te dit « Je vais faire le pont. » Il y a beaucoup d'histoires comme ça en France sur le pont du diable. Les ponts du diable, c'est des histoires vernaculaires où on n'arrive pas à faire le pont. Les deux côtés du village, à chaque nouvelle crue de la rivière, sont séparés. Et le diable arrive au milieu du village et dit « Moi, je vous le fais. Pas de problème. » En trois jours. Tout le monde demande « Mais comment ? On n'a jamais réussi. C'est mon affaire. » Et qu'est-ce que vous nous demandez en échange ? Rien. Quoi ? Rien. Ce n'est pas possible. Les humains, des campagnes, ils savent bien que quand ça vaut rien, ce n'est pas normal. Ce qu'on a oublié nous dans les villes. J'y reviendrai mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et le diable dit « Presque rien. » Le maire du village dit « Presque rien, c'est déjà un tout petit quelque chose, non ? » Trois fois rien. Ton âme. C'est quoi l'âme ? Je ne sais pas. Ça n'existe pas ça ? Ok, je signe. Et donc, les humains signent mais au passage, ils perdent leur âme. Donc, au nom du confort, au nom de la protection contre ce qui pourrait subvenir, au nom de l'incertitude, enfin de ne pas vouloir l'incertitude, l'humain accepte de se faire déposséder de sa propre vie. Et pour moi, c'est une grande partie de la technique d'aujourd'hui qui est comme ça. Si tu fais le compte de combien il y a de marres et combien il y a de biens dans un téléphone portable, ok, ça te donne des super pouvoirs. Tu peux payer à distance, tu peux avoir un Uber Eats qui vient à la maison pour t'offrir à manger, tu n'as plus rien à faire. Tu es comme le gros d'envoli dans son fauteuil, tu sais, il n'y a plus besoin de rien. Mais ça te déshumanise complètement. Et d'autre part, tu perds tes savoirs, tu perds tes savoirs faire, tu perds tes savoirs être et tu perds tes savoirs théorisés. Parce qu'un groupe d'intellectuels qui s'appelle Ars Industrialis avait dit la prolétarisation intégrale. C'est-à-dire que la technique aboutit à la fin à ce que tu ne saches plus rien faire. Ça commence par, tu ne connais plus le numéro de téléphone de ta famille puisque de toute manière, tu cries dans ton téléphone portable, il appelle Gérard et il le fait. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est qu'à la fin, tu ne sais plus faire à manger. À la fin, c'est plus de déplacer autrement qu'avec ton GPS. Tu es perdu quand tu n'as pas un GPS. Si on fait vraiment le compte, il y a tous ces super pouvoirs dont je t'ai parlé avec leur effet secondaire qui est de te prolétariser. Et d'autre part, il y a tout le côté obscur qu'on ne te montre jamais. Et le côté obscur, il est d'autant plus important qu'il ne t'est pas montré. Ton téléphone portable est absolument lisse, il paraît simple, tu as qu'à le caresser, il réalise tous tes souhaits comme la lampe d'Aladdin. Et pourtant, à l'intérieur, il y a des antennes fractales, il y a des supracondensateurs quantiques, autantales, il y a un niveau de technologie proprement époustouflant. Et il y a des enfants dans des villes-usines en Chine qui travaillent à 7 heures du matin jusqu'à 21 heures le soir, qui n'ont pas de vacances, qui ont table dessus quand ils ne font pas ce qu'il faut ou quand ils cassent un écran. Il y a des bateaux qui font le tour du monde 250 fois pour arriver à assembler tous les éléments et détruire un coup de carbone notre planète. Il y a en République démocratique du Congo des guerres qui sont fomentées avec des fantoches qui sont payées par Samsung, l'industrie, etc. pour maintenir la suprématie sur les mines de superconducteurs, ainsi de suite. Moi, je voulais te demander à toi, Mathias. Pour toi, quelle est la frontière à ne pas dépasser ? Je pense que premièrement, c'est forcément une question qui touche l'individu. Il y aura autant de réponses que d'individus sur cette terre parce qu'elle est profondément liée à notre vie intérieure, où on se situe dans son développement propre, vu qu'il est différent entre tous les individus. Je le ressens aujourd'hui, j'ai fait, c'est bien ce que j'ai choisi, c'est de quitter le monde de la technique pour un rapport, on va dire, moins technisé, parce qu'évidemment, l'agriculture est toujours un rapport technique à la nature. Je n'ai pas réussi à m'en extraire, c'est juste que j'ai diminué le niveau d'abstraction, on va dire, avec le vivant. Mais j'utilise toujours des tracteurs et des machines et des outils. J'ai le sentiment que, pour moi, j'y ai gagné au change, c'est-à-dire que, parce que tu parlais avant de faire les comptes, si je fais les comptes pour moi, par rapport à mon activité, ce que je retire le plus, c'est un rapport plus direct avec le vivant. Le sentiment de ne pas avoir des intermédiaires entre le vivant, il y en a tout le temps, mais parfois, et beaucoup plus souvent dans mon activité actuelle, j'ai l'impression de toucher le pouls du vivant, ce qui bat, le cœur qui bat encore un peu. Évidemment, pas toujours, mais beaucoup, beaucoup plus souvent qu'auparavant. Et c'est là où, pour moi, aujourd'hui, c'est un peu le curseur. Et le curseur change à chaque prise de conscience. Mais pour moi, la direction, elle est très claire. Essayez d'enlever les intermédiaires entre moi et la vie. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un domaine de ton activité où, en retirant de la technique, tu t'es rapproché du vivant ? Typiquement, en arboreculture, c'est évidemment un des problèmes principaux, c'est les maladies et les ravageurs. Et là, c'est chaque année un combat renouvelé. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va faire le choix d'aller utiliser un outil ou est-ce qu'on fait confiance à la vie et on laisse faire l'équilibre ? On essaye de recréer un équilibre en amenant des oiseaux, des auxiliaires, en amenant de la biodiversité, en faisant le travail inverse en fait. Plutôt que d'amener un artifice, de laisser plus de place à la vie qui se déploie par elle-même. En même temps, c'est un équilibre qui n'est jamais établi. J'ai entendu que tu me disais que finalement, la désintermédiation technique, elle te rapprochait du vivant dans une interaction plus directe qui permettait de mieux sentir le pouls du monde et de la vie. J'ai entendu aussi que la tentation était toujours celle de plus de techniques à un problème, en disant que la technique nous a sorti de là, elle nous en sortira encore. Il n'y a qu'à aller un cran plus loin. Et j'ai le sentiment que dans notre société au XXIe siècle, on touche à la limite de ça. C'est-à-dire que quand bien même on mettrait encore plus de techniques, encore plus de choses, les rompements agricoles baissent, la qualité des sols baissent, les sols humifères sont érodés et qu'on a un problème là-dessus. Je voudrais raconter une histoire là-dessus. Dans le coin d'où vient ma famille, il y a des gens qui s'occupent des châtaigniers. Il y a quelqu'un qui est très engagé dans le fait de prendre soin des châtaigniers familiaux qui sont là depuis longtemps. Il y a une maladie, un champignon qui s'attaque aux racines qui s'appelle l'encre. Et les châtaigniers sont tous en train de mourir. Et d'année en année, ces châtaigneraient qui faisaient vivre tous les villages alentours avec des saisonniers qui remplissaient des villages entiers d'humains pour aller à la récolte, conditionner, faire des cannes, faire des cercles tonneaux, tout ce que tu veux. Petit à petit, on a des gens qui sont tout seuls dans leur verger et qui essayent de tout faire tout seul, mais ils sont pris à la gorge parce qu'il y a tellement à faire. Et en plus, le prix qu'on les paye est dérisoire et en plus, leur production baisse, malgré tout ce qu'ils font technique. Et à tel point que cet agriculteur dont je parle, cet arboriculteur, il s'est mis à faire du miel, à avoir des abeilles, ce qui lui permet de mettre largement du beurre dans les épinards et de vivre maintenant beaucoup plus du miel que des châtaigniers. Et face à la mort des châtaigniers, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé voir un INRA, un institut national de recherche. agricole en France. Il lui a dit, on a un cultivar, on en a développé un, le M450S, un nom poétique, qui est résistant à l'encre. Ah bah super, on va planter ça. Bim, transforme 5 vergers avec le M450S. Le nom n'est pas vrai, je vois. Sauf qu'il fait des châtaignes dégueulasses, même pas bonnes pour les cochons. Et qu'il faut non seulement le greffer, mais le double greffer, pour arriver à faire à nouveau de la ronde, de l'argue, de la rouge, du Languedoc, qui ont des noms beaucoup plus poétiques, qui sont les vieux cultivars, qui eux sont très bons. Mais qu'il y a 30% qui réussissent au bout de 5 ans, après la double greffe. Donc c'est une usine à gaz technique pour réussir à transformer son verger, qui est énorme. Alors, on visite son verger, et la personne nous dit, je vais transformer tout mon verger avec le M450S, double greffé, sur la ronde au largue. Parce que là, au moins, je serai tranquille avec l'encre, une bonne fois pour toutes. Et qu'est-ce qui nous vient à nous tous, visiteurs, qui travaillons avec le vivant chez l'humain ? C'est que si tu essayes d'éradiquer une maladie, il y en a une autre qui vient. Et donc, dans 5 ans, tu seras peut-être tranquille pendant 5 ans, mais dans 5 ans, tu auras autre chose. Et si tu as continué à faire une monoculture, et que tu as tout enlevé, ça va disparaître. Alors qu'effectivement, quand tu laisses mourir une partie des châtaignes, il y en a quelques-unes qui survivent. Quelques arbres. Et ceux-là sont très intéressants. Et c'est un peu le propos de Masanobu Fukuoka, qui est un écrivain qui a écrit La Révolution d'un seul brin de paille, qui est un peu à l'origine de la permaculture, et qui parle un peu de l'art du non-agir. Juste de laisser faire. Le problème de cet art du non-agir, pour un agriculteur, c'est qu'il doit payer ses charges. C'est ça. Je te confirme. Il faut bien bouffer. Donc, ça pose un peu la question de la transition. La technique est probablement ni bien ni mal. Elle est un mouvement naturel de l'humain. elle prend d'autant plus de place qu'on a désinvesti les chances sociaux et symboliques d'aide à la souffrance. Et puis, il y a la question de la vraie vie. OK, non-agir, se désintermédier, se désintoxiquer de la technique. On fait quand même partie d'un monde. Et donc, vouloir couper les amarres d'un coup, c'est probablement difficile. Pourquoi est-ce que le critère d'efficacité est-il le seul qui est pris en compte dans l'utilisation des technologies dans nos existences ? Pour compléter la question, j'aimerais rajouter que, en plus, ce critère d'efficacité, ça fait quand même déjà bientôt 200 ans que des scientifiques ont identifié que c'était la raison fondamentale, c'était efficacité égale diminution de la consommation, donc diminution d'empreintes. C'était la machine à vapeur à l'époque. C'est-à-dire que si la machine à vapeur devenait plus efficace, on aurait moins besoin d'utiliser de charbon. C'est exactement la même théorie qu'on tient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en diminuant la consommation des voitures, on aurait moins d'impact sur l'environnement. Et on voit donc déjà ce qui avait été découvert à l'époque, qu'une meilleure efficacité générait en fait plus de machines à vapeur et plus d'utilisation de machines à vapeur et donc au final plus de consommation de ressources avec tous les effets que ça implique. Et 200 ans après, on en est toujours au même stade. C'est-à-dire que meilleure efficacité des voitures, donc plus de voitures. Et d'où vient cette focalisation sur le critère d'efficacité uniquement en niant en plus les observations du quotidien qui montrent qu'en tout cas en termes de ressources, elle est contradictoire. Tu as parlé de l'optimisation de la machine à vapeur et finalement de l'augmentation de son usage derrière. Finalement, l'optimisation n'a pas servi à faire qu'il y ait moins d'impact sur le monde. Au contraire, elle a permis l'extension maximale de la machine à vapeur puis d'autres machines. C'est mis en évidence aussi par un auteur qui s'appelle Armut Rosa, qui est un sociologue allemand, qui, dans un livre qui s'appelle Accélération et aliénation, montre le phénomène d'augmentation de la vitesse de transformation du monde et prend certains exemples qui sont très frappants. Je vais en rappeler un qui est celui d'émissive épistolaire qu'on pouvait envoyer et faire sa correspondance chaque semaine, prendre une demi-journée le samedi matin pour écrire à la comtesse ou à ses amis et puis l'apparition de l'email. Est-ce que vraiment l'apparition de l'email a diminué le temps que vous passez à envoyer l'émissive aux gens ? Armut Rosa dit non, l'email même vous submerge, vous n'êtes même plus capable d'écrire à tous les gens qui vous envoient des e-mails une pollution dans l'ensemble des e-mails de publicité et des choses comme ça. Et donc l'amélioration de l'outil lui-même n'a pas servi du tout à maîtriser l'usage mais au contraire à débrider l'usage. C'est quelque chose qui constate pour à peu près toute la technologie en fait. Donc la technique si elle était là pour nous faciliter la vie, pour nous libérer du temps, pour nous permettre de donner notre plein potentiel d'humanité, de relations vivantes c'est souvent ce qui est mis en avant par les transhumanistes de dire bah oui une fois que la médecine sera algorithmique qu'on pourra voir Watson qui fait le diagnostic à votre place grâce à Microsoft enfin les médecins pourront passer du temps avec les patients à discuter à s'occuper d'eux à les poupounets et s'occuper de leur état d'âme en fait c'est l'inverse qui est vrai c'est-à-dire qu'on est pris dans l'accélération du progrès technique et c'est cohérent avec l'ensemble du motif industriel de transformation du monde c'est-à-dire que l'idée de l'industrie a été d'optimiser les process de mettre en place une transformation algorithmique du monde dans une chaîne de montage et je l'avais peut-être déjà rappelé la dernière fois mais la chaîne de montage du fordisme elle vient de la chaîne de dépeçage notamment à Porcopolis ce qui est Chicago à l'époque au 19e siècle où John Armour qui est le patron de ce truc-là dit on exploite tout dans le port sauf le cri everything but the squeal et cette chaîne de dépeçage aboutit à la chaîne de montage et à la production systématique d'objets calibrés qui sont toujours les mêmes sans bifurcation possible avec une accélération de la cadence ou progressivement cette accélération de la cadence exclut l'humain du processus de production et de transformation du monde et de la matière parce que finalement l'humain ne peut pas suivre un peu comme dans les temps modernes de Charlie Chaplin vous avez Charlie Chaplin qui essaye de suivre la chaîne de montage sans serrer les boulons à la même vitesse mais il n'y arrive pas il est toujours largué toujours en retard donc finalement l'efficience par définition exclut l'humain puisque l'humain n'est pas efficient ça n'est pas dans la nature humaine d'être efficient au contraire l'humain est bordélique l'humain est néglige et l'envie de vivre et de prendre du plaisir exactement de s'arrêter au milieu de faire une petite pause d'aller divaguer de peut-être faire un produit fini qui sera un petit peu différent d'habitude et la question de l'efficience et de l'unité de mesure qu'on utilise pour valoriser ou non une technique est au coeur de la question je suis très content que tu la poses et je voudrais revenir sur une unité de mesure centrale dans notre système occidental industrialisé qui est celle du PIB du produit intérieur brut qu'est-ce que le PIB ? c'est la fiche de paye de l'humanité quand elle transforme le monde dit autrement l'humain ne fait rien d'autre que transformer le monde en autre chose ce stylo cette table les murs qui nous entourent sont du monde transformé en autre chose et l'humain ne fait rien d'autre même quand il pense qu'il fait du tertiaire des services en fait il y a des commandites en matière qui sont absolument considérables derrière jamais vous êtes un agent de voyage derrière il y a des commandites en kérosène des avions qui transitent etc et finalement il y a toujours un lien avec la matière dans l'activité humaine et une transformation avec la matière le PIB c'est quand l'humain a décidé par convention de se payer en transformant la matière je te donne un exemple on déménage ce week-end de ta maison parce que tu déménages je ne te demande rien je vais passer une demi-heure on va voir un coup ensemble et ça ne sera jamais compté dans le PIB pourtant on a fait un travail on a transformé le monde et la matière maintenant je suis une petite entreprise de bien et service et je facture 30 euros la demi-heure là pour le coup ça va rentrer dans le PIB donc c'est juste une convention une fiche de paie or nous avons cette convention pour essayer d'améliorer le monde et nous l'avons aussi pour détruire le monde c'est-à-dire si je décide de détruire cette entreprise de tarifer sa destruction et de la reconstruire 50 mètres plus loin finalement j'aurai fait du PIB à l'aller et au retour et le PIB dépend de deux choses finalement la variation de PIB par tête d'habitant annuelle donc la croissance quand c'est positif ou la récession quand c'est négatif dépend de deux choses la quantité de ressources disponibles et l'énergie que j'ai à disposition que finalement pour transformer le monde j'ai toujours besoin d'énergie et de matière donc finalement quand j'accélère la transformation du monde j'accélère la consommation d'énergie et de monde dit autrement la variation de PIB par tête d'habitant annuelle c'est la mesure de vitesse de destruction du monde et de consommation d'énergie facilement disponible et ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette unité de mesure même si c'est celle-là qui mesure la valeur la richesse d'un pays ce qu'on dit souvent en fait est complètement à côté de la question ce qu'a fait il y a certains penseurs et puis certains dirigeants de pays les auditeurs peuvent savoir déjà un peu de quoi je vais parler mais quelqu'un qui a été élevé en Angleterre qui a été à l'université d'Oxford et qui ensuite est revenu dans son pays au bout de temps a décidé d'utiliser l'indice de bonheur brut et non plus le PIB pour mesure de valeur qu'est-ce qu'il a inclus en plus ? il a inclus l'idée de la préservation des terroirs des paysages que ça, ça avait de la valeur la préservation de la culture que les enfants soient capables de chanter les chansons traditionnelles de raconter des contes la qualité des relations sociales au sein du pays et l'a inclus dans cet indice composite qui s'appelle l'indice de bonheur brut et c'est comme ça qu'on compte au bout de temps si le pays va bien ou va mal donc effectivement à partir du moment où on se met à compter autrement et bien en fait on transforme notre rapport à la technique tu vois c'est intéressant parce qu'on a parlé d'efficacité qui est devenu le critère et tu disais ce qui est sous-jacent c'est l'industrialisation qui a commencé il y a 200 ans mais est-ce qu'il y a eu une révolution de pensée qui a amené à ce que ça reste le dernier critère pour moi c'est comme s'il y avait une conjonction de notre regard sur le monde qui s'est transformé et l'arrivée d'une source d'énergie l'utilisation d'une source d'énergie qui permet la transformation du monde donc d'une part un changement de pensée et l'apparition d'un potentiel et l'idée qui permettent de la transformer et il semblerait qu'on a lancé un processus à ce moment-là parce qu'une fois qu'on avait le charbon on a trouvé de nouvelles sources d'énergie plus concentrées qui permettent une plus grande transformation du monde encore du coup cette accélération et qu'aujourd'hui on sait bien que l'énergie est facilement disponible on arrive au bout et donc ce qui a porté cet enchaînement il arrive au bout aussi maintenant pour la nouvelle transformation je dirais le potentiel va nous être certainement retiré ces prochains temps quelle est la révolution de pensée qui permettrait de passer à la suite on était tout à fait raison on a une conjonction effectivement de la disponibilité d'énergie par l'âge des ressources fossiles finalement et la condensation d'énergie dans le pétrole notamment qui a permis avec un litre de pétrole de faire passer de 0 à 100 à l'heure avec une voiture de faire tellement de choses extrêmement facilement transformables extrêmement facilement transportables extrêmement facilement combustibles avec des rendements énergétiques extrêmement importants et il est probable que nous soyons dans une parenthèse de l'histoire de l'humanité où nous avons été dans le feu de joie énergétique au sommet du pic pétrolier on pourrait dire et le pic pétrolier pour beaucoup des pétroliers du monde a été atteint et dépassé depuis 2008 pour le pétrole conventionnel depuis il y a de très nombreuses sources d'énergie voilà les huiles bitumineuses de schiste ou d'autres pétroles non conventionnels mais dans l'ensemble on est en train de passer le pic des ressources entre les années 2000 et 2020 sur l'ensemble des ressources disponibles pour l'humanité et donc nous rentrons dans une phase tout à fait particulière qui est une phase décroissante on n'est pas habitué à ça puisque la croissance infinie reste pour le moment le modèle de notre pensée économique de notre pensée politique et de notre pensée matérialiste qu'est-ce que je veux dire par là la transformation de la matière permet d'augmenter le confort matériel on a des iPhones des iPads des petites machines qui font tout à notre place et on augmente l'efficience en disant on va économiser mais comme on l'a dit tout à l'heure finalement maintenant tout le monde a un iPhone un iPad tous les volets sont électriques et roulants finalement on n'a pas du tout diminué les usages au contraire on a débridé l'augmentation exponentielle des usages de ces techniques avec la capacité quasiment d'arriver à un coût marginal nul en fait sur la production du matériel électronique ou autre chose comme ça donc on arrive à un moment très particulier qui est celui d'accepter la limite d'accepter que la ressource et l'énergie sont limitées comment faire avec ça certains répondent notamment les décroissants ou les gens qui parlent de décroissance alors souvent ça fait peur on dit vous voulez revenir à l'âge de pierre c'est pas possible en fait ça ne sert à rien de revenir en arrière la technologie va nous sauver elle nous a toujours sauvés l'âge de pierre ce n'est pas arrêté faute de pierre on est passé à l'âge du métal parce qu'on a trouvé autre chose l'âge du pétrole ça n'arrêtera pas faute de pétrole on trouvera autre chose sauf que pour le moment les autres choses restent douteuses peut-être des amis qui travaillent sur le thorium sur d'autres des choses comme ça c'est très intéressant mais jusqu'ici on ne voit pas par exemple les usages pratiques et industriels d'ITER ou des projets comme ça en France d'utilisation d'un nucléaire alternatif et il faut autre chose comme ça il faut juste rajouter un point là qui est vraiment important pour l'instant même si on trouve de nouvelles sources pour l'instant on n'a jamais fait de substitution si on trouvait une nouvelle source on la rajouterait à toutes les autres on n'a jamais diminué l'utilisation du charbon parce qu'on a découvert le pétrole on a rajouté le pétrole et quand on a trouvé l'uranium et l'utilisation du nucléaire on a continué à consommer comme avant mais en plus cette fois de l'uranium donc si on trouvait cette nouvelle source si on ne change pas notre façon de penser et d'être on rajoutera simplement du thorium au reste et donc on n'aura rien changé je crois que c'est important pour je viens de l'écologie je connais ça un peu par coeur mais les arguments des énergies renouvelables qu'elles soient hydrauliques mais on a déjà en Europe exploité de manière très importante tout le parc hydraulique potentiel ou que ce soit les énergies du vent ou du soleil ce sont des énergies qu'on dit intermittentes et fatales c'est à dire qu'il n'y a pas du soleil tout le temps et il n'y a pas du vent tout le temps or quand vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur vous avez l'espoir que ça s'allume toujours c'est dans les pays en voie de développement où ça s'allumera peut-être si c'est un moment où la centrale débite donc pour le moment on ajoute effectivement systématiquement parce que quand on installe un parc éolien de x kWh ou x kWh on doit le garantir et donc il y a derrière la même quantité installée en centrale à charbon en centrale à autre d'une manière ou d'une autre donc on n'est pas du tout dans une décroissance énergétique ou une décroissance maternelle liée à ces usages donc là on ne prend même pas en considération les process industriels et les énergies grises qui sont générées pour faire des panneaux solaires ou pour générer les éoliennes de même qu'on ne mesure pas la destruction des paysages l'impact des fermes éoliennes sur les terres arables et la capacité à cultiver parce que quand vous avez un paysan qui transforme l'ensemble de ces terres arables en un parc solaire parce que en fait c'est plus rentable et qui va avoir systématiquement des pognons qui tombent à la fin du mois c'est autant qu'on n'a plus à disposition pour manger donc finalement l'équation est assez complexe parce que l'énergie est au coeur de l'ensemble de notre existence et quelle solution on peut avoir je crois que c'est intéressant de se pencher sur ce que disent les décroissants ils parlent de retour aux besoins fondamentaux quels sont nos besoins fondamentaux est-ce que il n'y a pas un certain nombre de choses qui sont accessoires qui sont complètement pas nécessaires en fait à l'épanouissement de l'être humain et qui sont du domaine d'un confort extrême qui finalement nous amolit nous rend les esclaves de ceux qui nous donnent ces jouets et ce confort et de revenir aux besoins fondamentaux ça a été l'intention des colibris avec tout un travail sur les besoins fondamentaux se loger se nourrir s'éduquer les transmettre s'épanouir et créer dans la beauté artistique ou des choses comme ça comme un besoin fondamental être en relation j'en oublie certains mais finalement il y a ce vrai travail à faire sur de quoi j'ai vraiment besoin dans mon existence je crois que ce serait une partie de la réponse qui aboutirait à couper à couper le lien un peu penser proche de celle de Krishnamurti de se détacher d'un certain nombre de choses qui nous encombrent nous attachent et nous polluent quel est vu que le sujet du podcast c'est la technique alors est-ce qu'il existe un moyen une technique qui permet de cultiver le détachement du matériel couper la télé éteindre le téléphone portable est-ce qu'il existe une technique c'est intéressant c'est une technique intérieure plutôt mais ça traduit notre inconscient collectif c'est qu'on espérerait qu'une nouvelle technique résolve le problème technique qui a été généré alors ce que je pense c'est qu'il faut une transition et ça fait un moment qu'on parle de transition énergétique qu'on parle de il y a tout un réseau en Angleterre qui est né à Totnes et qui est très intéressant qui est mené par quelqu'un qui est tout à fait admirable dont on m'échappe là tout de suite mais je vais le retrouver en cours de route qui a commencé à réfléchir sur les villes en transition et ce réseau-là s'est aimé partout autour du monde à tel point qu'on a commencé à réfléchir à diminuer les ampoules électriques leur wattage la puissance qui est contenue à récolter l'eau à recueillir l'eau de pluie en fait ou des choses comme ça à travailler sur quelle culture on utilise est-ce que vraiment il faut rester dans les céréales ou est-ce qu'il faut passer à une culture du tubercule finalement on fait moins spéculation derrière et si peut-être moins d'eau ou autre chose comme ça ça c'est l'adaptabilité de l'humain on peut avoir une grande confiance dans le fait qu'il s'adapte très très bien quand il est mis en situation de contrainte donc la contrainte là c'est celle de la disparition des ressources qui nous est en fait qui n'est pas un choix mais qui est dû aux limites du système et de la planète où si je t'entends bien les décroissants proposent qu'on se limite soi-même donc c'est pas une limite extérieure mais c'en est une limite qu'on se fixe soi-même on a un exemple historique de décroissance qui est intéressant qui est celui de la fin de l'Empire Romain où les bourgeois les nobles romains de la fin de l'Empire décadent sont là et et tristes en fait des orgies romaines et décident volontairement dans cette Rome décadente de quitter Rome Rome pourtant est au sommet de sa gloire à assécher les ressources de toutes ses colonies pris d'une grande violence et d'une grande brutalité en mettant en place des petits despotes locaux en charge d'opprimer les peuples mais Rome va bien le marbre est partout les termes réchauffent tout le monde mais les gens décident de s'en aller et décident de s'en aller en disant en fait tout ça est vain nous sommes pris dans une matérialité coupée de son de son aspiration spirituelle et en fait nous ne pouvons plus vivre là-dedans et Honoradar là par exemple s'en va et va fonder les monastères de l'Erinse au sud de la France du côté de Nice et c'est le début d'un âge spirituel du Moyen-Âge en fait d'un âge extrêmement spirituel et extrêmement matérialiste parce qu'en fait ces moines vont à partir de 5h du matin pêcher la terre faire des potagers faire des choses de leur main mais la tête dans les étoiles en train de prier Dieu et finalement cette règle monastique va être tellement dure qu'elle est impossible à suivre pour le commun des mortels et donc elle va changer il va y avoir très nombreux ordres de monastiques différents aménageant la règle plus ou moins mais l'exemplarité des ordres monastiques dans cette intention d'être les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles va inspirer et irriguer tout un idéal de dénuement volontaire du Moyen-Âge et finalement c'est ce que va vivre le Moyen-Âge c'est-à-dire à la fois la capacité de réalisation absolument grandiose comme les cathédrales comme certains systèmes d'acduques ou de choses comme ça tout en admettant la limite et la décroissance donc finalement il y a des exemples historiques de décroissance volontaire ils sont intenables et il faut quelques groupes exemplaires qui vont ensuite créer un champ de conscience on pourrait dire actuellement ou un inconscient collectif si on est plus dans l'époque Jungienne et Freudienne qui va permettre de vivre cet âge-là donc ton exemple ça a pris quelques siècles pour passer de l'un à l'autre est-ce qu'avec l'accélération qu'on a connue ces dernières décennies voire ces deux trois derniers siècles est-ce que tu penses qu'on peut aussi imaginer qu'une telle transformation subirait la même accélération et plutôt que 500 ans on pourrait le faire en 50 ans ou en 5 ans ? je pense qu'on peut même le faire beaucoup plus vite simplement pour le moment les exemplarités sont encore insuffisantes c'est-à-dire que mais par contre les techniques de médiation du message par l'internet sont bien supérieures en termes de capacité de démultiplication du message et de création d'un inconscient collectif que celle de l'imprimerie ou avant de la culture orale de la transmission de quelques livres recopiés à la main donc voilà je pense que ça va se passer c'est en train de se passer et beaucoup de gens dans les milieux écologistes considèrent que la transition désormais est un échec c'est-à-dire que finalement le passage par les structures hiérarchiques habituelles de nos sociétés les structures administratives et techniques et politiques est un échec aujourd'hui en France tu ne veux pas de round-up 85% des français ne veulent pas de round-up ils en ont quand même les structures administratives qu'on a créées censées nous protéger comme l'Union Européenne en fait sont le bras armé des multinationales dans leur extension systématique de leur processus destructeur et mortifère donc on a un vrai problème avec l'Union Européenne mais il y a d'autres et avec les multinationales au-delà pas qu'avec l'Union Européenne et je crois que c'est le moment en fait de la dissidence c'est-à-dire de gens qui décident volontairement de quitter ce système Jacques Soustel c'est un quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux civilisations méso-américaines on lui demande comment les Inca ont disparu qu'est-ce qui s'est passé les Mayas les Mayas ont disparu c'était une civilisation brillante qui allait plutôt bien ils ont dit ils sont partis ils sont partis dans la forêt ils en avaient marre en fait ils en avaient marre de participer à quelque chose qui était fou de participer à quelque chose qui n'avait plus de sens d'être asservis par des despotes et donc ils sont partis dans la forêt et ils ont explosé en paillettes en fait je crois qu'aujourd'hui la France est en train d'exploser en paillettes que les systèmes en spray comme dirait Karim Duval ça fait pchit c'est pas un schisme c'est un pchisme comme dirait Karim Duval et qu'en fait les gens sont en train de partir et de faire des communautés des échos à mots des choses comme ça alors attention parce qu'on arrive finalement à l'âge des tribus barbares qui vont des grandes invasions barbares ils avaient dit à l'époque dans le film québécois que t'es super et il y a besoin de trouver quelque chose qui relie les gens à ce moment là parce que si on est explosé en paillettes en petite communauté qu'est-ce qui fait la différence est-ce qu'on va guerroyer les uns contre les autres pour avoir justement accès aux ressources accès à de quoi manger et chacun va s'armer avec des kalachnikovs et un des scénarios possibles ça c'est Mad Max et c'est ça fait peur à beaucoup de gens c'est un peu l'hypothèse des survivalistes américains qui s'enferment dans leur bunker avec leur kalachnikov et leur peau de confiture et il y a une autre version qui est mais peut-être qu'on peut trouver quelque chose qui relie toutes ces tribus qui est un idéal commun spirituel quelque chose qui les relie et c'est ça qu'on est en train d'essayer de créer en fait avec Réinfo Covid et au-delà un autre monde puis tous les gens qui nous accompagnent un idéal de la paix et de la relation diplomatique aux vivants qui est porté très fort par la permaculture qui est porté très fort par d'autres façons de soigner une slow médecine une slow food une slow life donc là on est en Suisse un peu parlé c'est un précurseur c'est vrai vous êtes déjà un précurseur nous on fait ça depuis toujours exactement et je crois que même dans votre organisation administrative et politique vous êtes exemplaire à bien des égards et dans la capacité à avoir conservé finalement une taille humaine en fait quelque chose à taille humaine et pas à la taille d'un monstre que la multinationale Mathias et Louis on arrive au terme de ce podcast je serai juste une toute dernière question à vous poser à l'un et à l'autre est-ce qu'aujourd'hui on a des raisons d'espérer que nous avons atteint ce point de bascule et que l'homme va être capable de s'auto-limiter par lui-même sans arriver à des contraintes extérieures Absolument pour moi je dirais le signe le plus intéressant de ces dernières semaines et mois c'est que massivement les gens commencent à se réapproprier simplement de leur faire penser c'est la première chose et c'est massif et même si on est en plein dedans on ne le voit pas trop il suffit de faire un petit retour il y a 5 ans ou il y a 3 ans où tout le monde rêvait encore la prochaine chose à consommer que ce soit un voyage un appareil quelque chose le dernier truc à consommer et je pense que nous tous si on regarde en soi et dans notre entourage on voit que ça s'est déjà passé c'est déjà fini alors ça ne permet pas encore de dire vers quoi on va mais la transformation est possible elle est rapide et je crois que c'est aussi un des aspects qui a beaucoup été évoqué le fait qu'en nous privant un peu de liberté on nous a aussi privé un peu de consommation et c'était peut-être un des aspects collatéraux mais positifs dans le sens où beaucoup de gens ont vécu une vie beaucoup plus intérieure où ils se sont vus eux-mêmes comme ils ne l'ont jamais fait toutes ces dernières années et je pense que beaucoup d'initiatives sont dues à ça aujourd'hui en faisant ce retour sur soi on revient à la base de ce qu'on est et la créativité elle vient de soi elle ne vient pas de l'extérieur et c'est bien la source de la possibilité de transformer donc moi je suis persuadé que la transformation elle se fera maintenant à quelle vitesse c'est pour aller vers quoi ça c'est une question verte merci Mathias je pense qu'effectivement il y a beaucoup de raisons d'espérer la prise de conscience elle est déjà massive en fait des problématiques environnementales et on est justement à un point de bascule où est-ce qu'on suit Greta Thunberg avec un QR code tatoué sur le bras un masque et grisâtre verdâtre crispé en train d'invectiver et d'être dans le pleurnichage tout en étant la marionnette des multinationales ça c'est le cri de douleur du capitalisme qui essaye de se réemparer de cet imaginaire finalement du vivant ou est-ce qu'on emprunte une voie de la joie de la paix on est dans Joy for the Planet donc je crois que la voie de la joie c'est le bon moteur que la tristesse la crispation la culpabilité c'est absolument pas le bon moteur et si vous regardez ce que proposent Greta et les gens qui sont derrière c'est finalement de déléguer encore une fois la préservation de la planète et des ressources à des multinationales à la banque mondiale à des instances de réglementation supranationale bon on a déjà donné ça suffit maintenant il faut se réemparer de son pouvoir créateur il faut reprendre en main l'outil et dans l'outil il y a aussi l'outil techno-administratif et politique donc je suis en Suisse repolitisez-vous allez voter le 28 novembre et faites ce qu'il faut merci merci Isabelle merci Mathias à bientôt la musique que vous entendez est de Stéphane Stass auteur chanteur compositeur et grand humaniste musique Sous-titrage ST' 501 ...